Générique ... C'est la fin du mystère dans la disparition de la famille Troadec à Orvaux. Le beau-frère de Pascal a avoué le quadruple meurtre. Le procureur a donné les premiers détails lors d'une conférence de presse ce lundi soir. Le procureur de la République en est intimement convaincu. L'affaire Troadec est en réalité un assassinat, un acte prémédité. Le soir du drame, le 16 février, Hubert Cahouissin avoue être allé à Orvaux pour espionner la famille en utilisant même un stéthoscope pour écouter leur conversation à travers la vitre. Le suspect est ensuite allé se cacher dans la buanderie en attendant que la famille Troadec aille dormir. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans la maison pour, dit-il, voler une clé abandonnée sur un meuble. Il semble que M. Pascal Troadec, ayant entendu du bruit dans la maison, soit descendu avec dans ses mains un pied de biche. Il va y avoir une altercation entre les deux hommes, altercation au cours de laquelle M. Cahouissin va réussir à s'emparer du pied de biche de M. Troadec. Avec ce pied de biche, Hubert Cahouissin aurait donc frappé et donné la mort au couple, puis aux deux enfants. Le lendemain matin, le suspect retourne à son domicile près de Brest et informe sa compagne, Lydie Troadec, du drame. Dans les jours suivants, Hubert Cahouissin s'emplora à nettoyer les traces et à faire disparaître les indices et les corps des victimes, avec la complicité de sa compagne. Il semble que les corps aient été démembrés, qu'une partie des corps aient été enterrés et l'autre partie brûlés. On a bon espoir qu'on arrivera quand même à retrouver certains endroits qui nous permettront de retrouver les dépouilles des victimes. Le beau-frère soupçonnait Pascal Troadec d'avoir dérobé des pièces d'or. Le conflit durait depuis des années au sein de la famille. Il n'avait pas de casier judiciaire et les enquêteurs n'ont pas encore d'éléments sur son profil psychologique. Pour ces faits, le suspect risque la réclusion criminelle à perpétuité et sa compagne, trois ans d'emprisonnement pour complicité. C'est la première femme préfet des Pays de la Loire. Nicole Klein a pris ses fonctions hier. Cette énarque, âgée de 65 ans, remplace Henri-Michel Comet, nommée à Lyon. La tempête Zeus n'aura pas épargné la Loire-Atlantique ce lundi. Les rafales de vent ont provoqué de nombreux dégâts et de grosses perturbations sur les routes. Le point avec Benoît Balti. 155 km heure. La plus forte rafale a été enregistrée au sémaphore de Chemoulin sur la côte nazérienne. A Nantes, le record a atteint 100 km heure. La tempête Zeus, qui a traversé tout le nord-ouest de la France, n'a pas épargné la Loire-Atlantique. Pendant 4 heures, ces vents se sont acharnés sur le territoire, entraînant accidents en cascade et perturbations de circulation. Les pompiers de Loire-Atlantique ont recensé plus de 400 interventions et plus de 20 000 foyers ont été privés d'électricité. Il fallait également s'armer de courage pour traverser la Loire, puisque le pont de Saint-Nazaire a été fermé toute la journée jusqu'à 16h. Il est actuellement, je ne sais pas, quelque chose comme 14h40. Je suis en train d'attendre depuis 10h30. Nous n'étions pas informés que le pont de Saint-Nazaire a été fermé. L'information circulait sur le radio autoroute que c'était fermé uniquement à Cheviré. Du côté de Cheviré à Nantes, dès 9h30, la force du vent a couché deux poids lourds sur l'axe nord-sud. Résultat, la circulation a été coupée sur les deux voies jusqu'à 16h. Et c'est tout le trafic du centre nantais qui en a pâti, avec des bouchons de plusieurs kilomètres dans le quartier Chantenay jusqu'au Quai de Loire. La pagaille a également touché le trafic SNCF. Plusieurs lignes ont été interrompues entre Nantes, Saint-Nazaire, Clisson et La Roche-sur-Yon. A Nantes-Atlantique, 6 vols ont été annulés et 9 déroutés à cause de la tempête. Les vents se sont calmés vers le milieu de l'après-midi. Un temps calme qui devrait s'installer toute la semaine selon Météo France. Ajouté à la tempête une grève des contrôleurs aériens, et c'est le trafic de l'aéroport de Nantes qui a été fortement perturbé ce lundi. Claire Villalon s'est rendue sur place. Il fallait être très patient ce lundi à l'aéroport de Nantes. Une grève des contrôleurs aériens a fortement perturbé le trafic avec 33% des vols prévus annulés. Une perturbation accentuée par la tempête Zeus et ses vents violents. 6 vols ont été annulés et 9 ont été déroutés vers d'autres aéroports. A leur côté usager, c'est l'attente. Je suis venu pour récupérer ma femme qui est arrivée de Genève. Problème avec la tempête, l'avion a été détourné sur la Rochelle. Et à l'heure qu'il devait se poser vers midi, à l'heure qu'il est, je ne sais pas, il doit être sur Paris apparemment. Donc j'attends des nouvelles pour la récupérer dans l'après-midi. J'habite à Londres. J'étais venue au Sable de l'Aune en Vendée pour le week-end pour rendre visite à ma famille. Et je repars pour travailler demain. Sauf que le vol, pour l'instant, n'est pas annoncé comme arrivant. Donc nous attendons des nouvelles. Je suis venue pour prendre l'avion pour aller à Genève. Et puis bon, annulé, l'avion ne pouvait pas atterrir. Donc voilà. J'étais venue en vacances. Et puis pour rentrer chez moi pour le boulot demain, mon avion est décalé. Attente également pour regagner son domicile. Le périphérique était bloqué à cause de la fermeture du pont de Cheviré. La grève des contrôleurs aériens va se poursuivre à Nantes-Atlantique toute la semaine. Pour le moment, 16 vols sont annulés ce mardi. Mais la situation peut évoluer en cours de journée. Les contrôleurs aériens sont mobilisés pour faire appliquer les propositions d'organisation du temps de travail adressées en 2016 à l'aviation civile. Sous-titrage Société Radio-Canada